Be blessed in the name of Jesus. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis content de te retrouver ce matin. Est-ce que tu es content de me voir comme tu veux? Je suis trop content de me voir. Alléluia. Ah non, on dirait l'arrangé de droite là-dessus. Je suis trop content de me voir. Le dévotement en train de venir sur Valère. Gloire à Dieu. Et la gauche, est-ce que vous voulez le dévotement? L'arrangé de milieu, l'arrangé de milieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors ce matin, nous allons voir comment marcher dans l'abondance divine. J'avais dit la semaine dernière qu'on allait voir développer la mentalité de conquête. Mais on va commencer comme c'est une série, on va commencer le dimanche prochain. Mais aujourd'hui, je vais juste vous donner des paroles que le Seigneur a mises sur mon cœur. Parce que quand on parle de débordement, on peut mal comprendre. Et beaucoup de personnes s'empêchent de rentrer dans le débordement. Donc il est nécessaire pour nous de pouvoir comprendre c'est quoi le débordement et comment faire pour bénéficier du débordement. Alléluia. Vous savez, le Dieu que nous servons n'est pas un maître ni un gourou. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un chicoteur. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un chicoteur. Ce n'est pas un punisseur. Ce n'est pas un géolier non plus. C'est un père. C'est un père. Et j'espère que tout ce que j'ai cité, il n'y a pas un père qui fait ça. J'espère qu'il n'y a pas de père géolier ici. Il n'y a pas de père chicoteur ici. Punisseur ici. Vous êtes des pères merveilleux, aimants. Vous voyez, Dieu notre père est un père qui déborde dans son amour. Il est débordant en amour. Il est débordant en bonté. La Bible dit de lui qu'il est riche en bonté. Que sa bonté est infiniment grande. N'est-ce pas ? Dieu déborde en amour. Il déborde en bonté. Il déborde en compassion. Il est riche en compassion. Il est miséricordieux. Il déborde en miséricorde. C'est pourquoi il peut te pardonner et oublier ce que tu as fait. Et faire de toi son fils. Alléluia. Il déborde en miséricorde. Et il déborde en grâce. Alléluia. Il dit grâce sur grâce. Il déborde en grâce. Le Dieu que nous servons déborde en bénédiction. Le Dieu que nous servons déborde en puissance. Le Dieu que nous servons déborde en gloire. Ah. Et le Dieu que nous servons déborde en richesse. Que tout ce que je viens de citer, Que Dieu puisse vous mettre dans ta vie cette année au nom de Jésus. Regardez en psaume le chapitre 103. La Bible dit, il a manifesté à Moïse ses voies. Et ses oeuvres aux enfants d'Israël. Sachez une chose. Dieu va vous bénir cette année. Parce que l'apôtre de cette maison, Ou l'ange que Dieu a placé sur cette maison, A prophétisé. A libéré. Une puissance. Une onction. Une prophétie. La Bible dit que ce n'est pas l'esprit que les prophéties sont lancées. N'est-ce pas ? Il a libéré dans l'atmosphère une grâce. Le débordement divin. Vous allez être bénis. Le débordement va venir. Mais sachez une chose. Dieu fait une différence. Entre ceux qui sont intimes. Et ceux qui viennent pour voir sa gloire. Il dit à Moïse. Il dit à Moïse. Ou bien il dit. Qu'il a montré ses voies à Moïse. Mais aux enfants d'Israël. Il a montré ses oeuvres. La plupart des chrétiens. Viennent à l'église. Pour voir la manifestation des oeuvres de Dieu. La plupart des chrétiens. Cherchent les oeuvres de Dieu. La bénédiction. La grâce. La protection. Les guérisons. Alléluia. Beaucoup de chrétiens. Ne cherchent pas la voie de Dieu. Oh celui qui a la voie. A la manifestation des oeuvres de Dieu. Mais celui qui a la manifestation des oeuvres de Dieu. N'a pas forcément la voie de Dieu. Donc voici pourquoi. Cette année. Tu dois travailler. Pour être un intime de Dieu. Quelqu'un qui connait Dieu. La Bible dit que la grâce accroît. La grâce accroît. Par la connaissance de Dieu de Christ. Donc la grâce ne reste pas telle qu'elle est. À mesure que tu connais Dieu. À mesure que tu es intime de Dieu. Puisqu'il est la source. Il y a un... Le canal de bénédiction s'accroît. Grandis et déborde sur ta vie. Donc cette année. Cherche la voie de Dieu. Cherche la voie de Dieu. Cherche l'intimité de Dieu. Et tu verras l'abondance de Dieu sur ta vie. Que cela soit ton partage. Il dit. « L'Éternel est miséricorde et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère pour toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. » L'interaction de Dieu et nous. Il ne nous aime pas en fonction de nos péchés. Il nous aime parce que nous sommes ses enfants. Ce n'est pas parce que mon enfant a fait des erreurs aujourd'hui que mon amour pour mon enfant va diminuer. Arrêtez de penser à Dieu comme un bourreau. Arrêtez de penser à Dieu comme un maître. Dieu est votre père. Il est votre père. Jésus est mort. Pour nous introduire dans un état de fils. Jésus est mort pour nous donner l'identité de fils. La transaction qui a été faite sur la croix, cette transaction, c'est ce qui s'est passé aussi avec Jacob au gai de Peniel. Quand Dieu l'a transformé et lui a donné le nom Israël. Quand Dieu lui a donné le nom Israël, son frère Esaïe ne pouvait plus le tuer. Alors Dieu t'a donné un nouveau don. C'est pourquoi tu as appelé du nom de chrétien. Parce que tu es un fils. Tu es un autre don. Et parce que tu es un autre don, tu ne fonctionnes pas avec toi comme un maître et un serviteur. Mais Dieu fonctionne avec toi comme un père. Et un père ne fonctionne pas en fonction des péchés que tu fais. Il ne te traite pas de la façon dont tes iniquités sont. Je ne suis pas en train de te dire, il faut aller faire des iniquités. Je ne suis pas en train de te dire, il faut aller te prostituer. Je ne te dis pas, va mentir, va voler. Non, 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 non. Mais je suis en train de parler du regard de Dieu. Je suis en train de parler de l'interaction de Dieu avec ses enfants. Alléluia. Vous voyez, quand vous comparez la vie des pharisiens à la vie de Jésus-Christ, Il y avait une grosse différence. Les pharisiens agissaient avec la loi d'effet, comment on dit ça, effet, cause à effet. Bon, merci Seigneur, vous êtes béni, si vous avez compris. La loi de cause à effet. Tu as péché, tu mérites la mort. Oui, elle a été prise en flagrant délit d'adultère, elle mérite la mort. Jésus est venu avec une autre mentalité. Il n'est pas venu pour tuer. Il est venu pour relever. Il est venu pour guérir. Il est venu pour chercher à résoudre la cause. Pourquoi est-ce qu'elle est tombée ou elle continue de tomber? Je règle la cause et je l'aide à se relever. Elle ne peut plus tomber. C'est ce que Jésus est venu faire dans notre vie. Et quand Jésus la relève, il dit va et ne pêche plus. Parce qu'il vient de lui donner la capacité de ne plus pêcher. Et Corinthien nous dit que Dieu nous a donné une force extraordinaire pour qu'en face de chaque tentation, en face de chaque désir de péché, nous ayons la capacité de ne pas tomber. Alors je t'annonce que cette année 2024, tu ne vas pas tomber devant le péché. La grâce de Dieu sera sur toi. La force de Dieu sera sur toi. La puissance de Dieu sera sur toi. Et le péché va s'éloigner de toi. Quand la Bible dit de résister, il s'éloignera. Mais tu ne peux pas résister si tu ne te soumets pas à Dieu. Alléluia, c'est pourquoi tu dois chercher la voie de Dieu et non les oeuvres. La voie appelle les oeuvres. Chercher la voie de Dieu appelle les oeuvres de Dieu. Que cela soit ton partage. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Tu es béni au nom de Dieu. Voyez, notre Dieu n'a aucun problème à te bénir. Mais autant la bénédiction est bien pour nous. La bénédiction peut constituer un grand piège pour le cœur de Dieu. L'abondance peut être bien pour nous. Mais l'abondance peut être un grand piège. Nous allons le voir tout à l'heure. Le cœur qui n'est pas préparé à l'abondance va aller tout droit dans l'autre. Si Dieu ne te prépare pas à rentrer dans l'abondance, lorsque l'argent va être là, lorsque les bénédictions vont être là, tu vas t'attribuer ces choses. Tu vas penser que tu es trop intelligent pour avoir ça. Tu es trop fort pour avoir ça. Tu es trop belle pour avoir ça. Tu es trop beau pour avoir ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, lorsque vous avez la maturité, Dieu envoie sur votre vie la bénédiction. La Bible nous dit en Galatia 4, qu'aussi longtemps qu'un enfant demeure petit, un technon, un enfant, un technon, il faut dire technon, on ne traduit pas, c'est en grec. Un technon, alléluia, gloire à Dieu, il ne peut pas hériter. Bien vrai que, bien vrai, que toute la richesse de la maison lui appartient. la maison en lui, les serviteurs sont sous son autorité. Mais tant qu'il est petit, il ne peut pas recevoir la richesse de son père. Il ne peut pas recevoir la bénédiction et l'héritage de son père. Jusqu'au jour où la maturité va se faire constater aux yeux de son père. Mais avant cela, Dieu va mettre un tuteur sur sa vie. Alléluia. Ce tuteur-là, tu ne sais pas c'est qui. La Bible dit que la loi était pour nous un tuteur. Bien aimé, écoutez-moi bien. J'ai envie de faire du bien à mes enfants. Mais tant que mes enfants n'ont pas la capacité d'avoir leur permis de conduite, je ne peux pas leur acheter un véhicule. Ma plus petite, elle brûle d'envie de conduire la voiture. Chaque fois, elle fait par là-bas ses grands services, elle veut s'asseoir devant. Parce qu'elle veut apprendre. Elle a appris dans la voiture qu'on ait tous les boutons. Ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Elle irait seulement prendre le volant. Et elle, chaque fois qu'elle me poussie, « Papa, je veux mon véhicule. » Elle est audacieuse. Je lui apprends à demander. Amen. Mais je ne peux pas lui donner. Bien vrai que je l'aime. Je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Mais je ne peux pas lui donner. Je vais faire comment pour lui donner. Parce que si je lui donne, en donnant, c'est une bénédiction, n'est-ce pas ? Quand je donne la chose à quelqu'un qui a un permis, qui est majeur, est-ce que ce n'est pas une bénédiction ? Mais quand je donne à quelqu'un qui n'est pas mature, qui est un enfant, qui n'a pas le permis, qu'est-ce que je viens de faire ? Je peux l'envoyer à la mort, n'est-ce pas ? Alors, donc, tout dépend du cœur que vous avez pour recevoir. Tout dépend. Dieu veut te faire du bien, mais tout dépend du cœur. Non, Dieu n'a aucun problème avec la richesse. En Apocalypse, le chapitre 21, verset 21, la Bible dit, la Bible dit, les douze portes étaient douze perles. Chaque porte était d'une seule perle. Et la place de la ville était d'or pur. Imaginez-vous au ciel. Il dit la place de la ville. Imaginez le sol. Imaginez, imaginez un peu. C'est-à-dire le mâche-pied des gens. Tu mâches. Tu mâches comme ça. Tu mâches sur l'or ce que les gens se tuent pour avoir. Vous voyez, Dieu est riche. Abondamment riche. Parce que pour que quelqu'un fasse des ruelles en or, il faut qu'il en ait beaucoup. Parce que malgré la richesse de Bill Gates, dans son quartier, les rues ne sont pas en or. Alléluia. Est-ce que tu comprends ? Tu peux voir la richesse de Dieu. Tu peux comprendre la richesse de Dieu. Dieu est tellement riche qu'il y a des pavés d'or. Amen. Donc, Dieu n'a aucun problème avec l'argent. Mais Dieu a un problème avec ton cœur. Dieu a un problème avec la relation que tu as avec l'argent. Dieu a un problème avec la relation que nous avons avec de l'argent. Avec l'argent. Dieu n'a aucun problème avec l'argent. Il dit ceci, l'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent. Alléluia. En Apocalypse, le chapitre 5, verset 12, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé. Il n'a pas dit l'agneau simple. L'agneau qui a été immolé. En fait, l'agneau est passé par un process. Et c'est ce process que tu dois faire. Elle est passé par un process. Tu dis à quelqu'un un process. Tu ne vas pas être égorgé. Tu ne vas pas être égorgé. Elle est digne de recevoir avec moi la puissance. La richesse. Jésus est mort, il est parti au ciel. Il fait quoi est la richesse? On pose la question aux voisins. Il est digne de recevoir la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. La Bible dit que Dieu nous a donné des bénédictions dans les lieux s'il est sans qui? En Jésus. Jésus est riche pour te rendre riche. Jésus est puissant pour te rendre puissant. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. C'est parce qu'il a pris le pouvoir qu'il nous a donné. Et plus tu es intime à lui, plus tu expérimentes le pouvoir qu'il a. plus tu es intime à lui, plus tu expérimentes la puissance et l'autorité de Christ. Alléluia! Et donc, Jésus n'a aucun problème. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que l'Église nous a enseigné que pour être pieux, pour ressembler à Dieu, il faut être pauvre. Quand quelqu'un marche comme ça, quand ses habits sont déchirés, qu'il ressemble à Jean-Baptiste, oh, c'est un homme sain. C'est un homme sain. Quand tu vas en Inde, quand tu vois les castes, les signes, ce sont des gens très riches. Et à un moment donné, quand tu regardes les documentaires, tu vas voir, ils délaissent tous leurs agents. Ils portent un habit jaune. Et puis, ils se promènent maintenant et puis font le monde. Ils demandent l'argent pour manger. Pourtant, c'est des milliardaires. ils font ça pour atteindre je ne sais pas si c'est Nivana ou quoi, je ne sais plus, mais je ne connais pas bien le nom. Comment? C'est ça, c'est ça, non? Voilà, le Nivana. La paix céleste. Gloire à Dieu. Notre paix est cachée en Jésus. Notre paix est cachée en Jésus. Notre paix est cachée en Jésus. Alléluia. Il nous a enseigné, les gens nous ont enseigné que l'argent est mauvais, que la richesse est mauvaise, que avoir des biens, c'est trop mauvais d'avoir des biens. C'est ce que l'Église nous a enseigné. Au point où l'Église a été qualifiée, quand on voit les animaux, on dit, on dit rat d'Église pour parler de, on peut parler de l'extrême pauvreté de l'Église. Mais qui vous a dit que le Dieu que vous servez est pauvre? Qui vous a dit cela? Le ciel est à Dieu. La terre, il a créé par sa parole. Dieu a béni la terre. Quand il a créé la terre, quel que soit tout ce que les scientifiques vont dire aujourd'hui, la terre n'a pas changé de forme, la terre n'a pas changé de dimension, la terre, depuis des milliers d'années, la terre n'a pas changé. Et depuis aussi des milliers d'années, les hommes ne sont pas devenus plus singes ou plus hommes que singes. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu est Dieu et il est ton Père. Il t'a créé. Il t'a donné des valeurs. Il t'a donné l'intelligence. Il t'a donné la sagesse. Il t'a donné des capacités afin que tu sois en abondance. Mais ta mentalité peut te maintenir dans la pauvreté. Ta mentalité peut te maintenir dans le manque. Et tu dois refuser cela. Tu dois refuser cela. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible nous dit que nous sommes héritiers de Dieu notre Père et cohéritiers avec Christ. Cohéritiers avec qui ? Cohéritiers avec qui ? Ce Christ-là, il est pauvre. La Bible dit qu'il est digne de recevoir quoi ? La puissance, c'est quoi ? La richesse. Maintenant, pourquoi est-ce que tu dois marcher dans la pauvreté ? Pourquoi ? Donc, un père, un père va avoir un héritier qui est riche et puis un autre héritier qui est pauvre. La Bible appelle notre Père le Dieu de la justice. Il n'est pas injuste. Et la Bible dit qu'il n'est pas injuste pour oublier tout notre amour pour lui. Comment veux-tu que le Dieu que tu sers te rende pauvre ? Donc, il y a un problème. Le problème vient d'où ? De ta mentalité et de ce qui nous a été enseigné. La Bible nous dit en Marc le chapitre 10. Un jour, Jésus marchait et il croise un homme riche. Un jeune homme court. Un jeune homme court. Il court. Il vient tomber devant Jésus parce qu'il était très pieux, parce qu'il avait un cœur désireux. Alléluia ! Il voulait que quelque chose change dans sa vie. et il pose une belle question. Comment faire ? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? C'est la question de tout le monde. C'est la question et la quête de tout le monde. Une bonne quête. Et il vient devant Jésus et il dit cela. La première chose que Jésus va faire, il va l'envoyer vers la loi. Il va l'envoyer vers le cœur. Il va l'envoyer vers Dieu. Il va lui dire qu'est-ce que la loi te dit ? Amen, amen. Tu connais les commandements, tu ne commettras point l'adultère. Donc, si tu commettais l'adultère à partir de cette année, que ton pied guide dedans, si tu ne veux pas mourir, la Bible dit, celui qui commet l'adultère avec la femme d'un homme, la colère de cet homme-là, la colère de cet homme, rien n'arrête ça. Rien. La Bible dit rien. La Bible dit rien. Rien. Il dit, tu vois, même si tu vends toutes tes choses pour venir demander pardon à ce monsieur, il dit rien ne peut, rien ne peut, rien. Mon ami, il ne faut pas chercher la femme de quelqu'un. Il ne faut pas aller comme les Nigériens. Ma soeur, il ne faut pas chercher le mari de quelqu'un. S'il vous plaît, je vous en supplie par les compassions de Christ. Alléluia. Ce qui n'est pas à toi, il ne faut pas aller sur ceci. Ce qui est à autrui, laisse à autrui. Il faut prier, Dieu va te donner ton mari. Il faut prier, Dieu va te donner ta femme. Ne sois pas adultère. Et il dit, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Dès ma jeunesse. Oh, il y a combien de fois aujourd'hui les jeunes gens, les blumes, bon, pas nos blumes, les blumes, ils sont sages. La jeunesse, il y a combien de fois la jeunesse ne respecte pas les parents, ne nomine pas les parents. Si tu es là jeune, ah, je t'en supplie, la Bible, Dieu a mis dans les parents l'art d'allonger votre vie, l'art d'allonger votre vie. Si tu détonnes ton père et ta mère, la Bible dit que ta vie là, ça va se réduire, que tu devais vivre 80 ans, peut-être qu'il y a 20 ans qu'ils vont quitter. Maintenant, si tu es à me chercher une femme, quand tu vois la femme, la Bible dit que celui qui veut va vers la femme étrangère, la femme étrangère son pied là, ça est où ? Dans la GN. Et puis, elle est capable aussi de prendre une partie de ta vie. Donc, tu n'en as pas tes parents, tu as coupé 20 ans. Et puis la femme, tu ne sais même pas combien d'années propétaires c'est 30 ans qu'elle va prendre pour aller donner à d'autres hommes. Donc, au lieu de vivre 80 ans, tu arrives à 30 ans, tu commences à avoir des maladies bizarres, 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 et qui envoient la mort alors qu'il a écrit quelque part que tu vas vivre 80 ans. Au nom de ton père et ta mère et tu vivras longtemps. C'est ce que la Bible dit. Gloire à Dieu, Jésus le regarda et l'aima. ça veut dire que le jeune homme était très pieux. Il était vraiment pieux et il a observé toute la loi. Maintenant, Jésus va lui dire une phrase. Jésus va lui dire une phrase. Jésus lui dit, il te reste quelque chose. Il te reste quelque chose. Amen. Alléluia. Alléluia. Le verset 21. Oui, merci. Il dit, il te manque une chose. Il te manque quoi? Une chose. Il dit, va, dis avec moi, va. Va, vends tout. Ce que tu as, ce que tu as, donne-le au pauvre. Tu auras un trésor dans le ciel. Point. Stop. Vous voyez, Jésus dit, va et vend. Il n'a pas dit, va et donner. Pourquoi est-ce qu'il dit, va et vend? Parce que quand tu donnes une chose, tu peux encore la récupérer. Mais quand tu vends, ça change de propriété. Vous voyez, quand Jésus dit, nous a rachetés là, on a changé de propriété. On n'est plus à Satan. Satan nous avait achetés par la faute et le péché. Quand Jésus nous a rachetés, on a changé de propriété. Désormais, Satan ne peut plus nous réclamer. Donc c'est un mensonge de dire que Satan peut te prendre encore. Il ne peut pas te prendre. Tu es entre les mains de Jésus. Il t'a racheté. Et donc quand tu as vendu un véhicule à quelqu'un, tu ne peux pas te mettre devant la prison pour dire, non ma voiture, ça me plaît trop, je t'ai vendu, mais je vais reprendre. Le monsieur va t'envoyer en prison. Pourquoi ? Parce que ça ne t'appartient plus. Tu as vendu. Jésus nous dit, va et vend. Quand il dit va et vend, ça veut dire, tu te détaches totalement. Jésus n'a pas dit aux jeunes, va et sois pauvre. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, quand tu as fini de vendre, de façon instantanée, regarde ce qu'il dit. Il dit, quand tu auras, il dit, va et vend tout ce que tu as, donne aux pauvres, l'ice qui suit jusqu'au point. Il dit, tu auras un trésor dans le ciel. Et puis, quand tu as le trésor dans le ciel, il dit maintenant, point. Il dit maintenant, suis-moi. Puis viens et suis-moi. Ça veut dire que l'action de se détacher, l'action de se détacher, crée immédiatement dans le ciel, un trésor pour nous. Il n'a rien compris. Tu avais compris, tu avais dit bien, mais. Les gens cherchent des trésors au ciel. Les gens cherchent un salaire dans le ciel. Mais ils ne veulent pas se détacher. La suite du verset est très claire. Gloire à Dieu. Il dit, mais affligé de cette parole, ce homme s'en alla tout triste. car il avait de grands biens. De grands biens. Quelle était la quête de ce jeune quand il s'est jeté devant Jésus ? C'était d'aller au ciel, de chercher le ciel. Mais à cause de ses biens, il s'est détourné de la quête qu'il avait. Cette quête qui a fait qu'il s'est prostené devant Jésus. Donc, il a dit, non, je ne peux plus me prostené devant ce monsieur. C'est qui ce monsieur ? Il veut toucher à mes biens. Ce monsieur veut toucher à mes biens. Et il s'est relevé. Putain, il s'était abaissé. Donc, il s'est relevé. La Bible dit, il s'en alla. Donc, il a préféré la quête des biens que la quête de quoi ? Du ciel, de la vie éternelle. Mon ami, mon ami. Et Jésus va dire quoi ? Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Voici là. Voici là. Voici l'un des versets phares qui a conduit la doctrine de se débrouiller des biens. Voici l'un des versets qui a conduit les gens à devenir des moines, donner leur vie à Jésus et puis aller habiter dans des montagnes et puis de délaisser la vie. Vous savez, lorsqu'on devient chrétien, on fait venir le règne de Dieu sur la terre. On ne devient pas chrétien et puis la vie s'arrête sur la terre. Sans quoi, lorsque le Saint-Esprit vient dans notre vie, Dieu allait nous enlever en même temps. Jésus met sa vie en nous par le Saint-Esprit afin que nous soyons des témoins sur la terre, afin que nous soyons des témoins de sa gloire, des témoins du Dieu vivant. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous et vous serez mes témoins. Donc quand le Saint-Esprit arrive sur votre vie, c'est pour que vous soyez des témoins. C'est quel esprit qui inspire les gens et les détache pour aller les mettre dans des montagnes jusqu'à ce qu'ils meurent là-bas. Alléluia. C'est être égoïste. Excusez-moi, je n'accuse personne. Je n'accuse personne. On continue. Et donc ce verset-là a conduit les gens à une quête de la pauvreté. Ils deviennent chrétiens. ils préfèrent être pauvres parce que pour eux, Jésus a dit, il va être difficile aux riches de rentrer dans le royaume des cieux. Est-ce que c'est là que le verset s'arrête? Est-ce que le verset s'arrête là? Alléluia. Jésus n'a jamais dit. Jésus n'a jamais dit. Écoute, on continue. On continue. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Pourquoi les disciples étaient étonnés? Parce qu'ils avaient des affaires. Parce qu'ils étaient riches. Parce qu'ils avaient des biens. Pierre était un pêcheur. Un pêcheur prospère. Il avait des bateaux. Alléluia. Et reprenant, il leur dit, «Lie avec moi, «Lie avec moi ce qui est en rouge. » «Dis mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient. » «Lie avec moi confie. » «Dans les richesses. » d'entrer dans le royaume des cieux. » Jésus va expliquer ce qu'il vient de dire que j'ai souligné en bleu tout à l'heure. Donc, en réalité, Jésus n'a aucun problème à enrichir une personne. Mais lorsque tu reçois la richesse, qu'est-ce que la richesse crée dans ton cœur? Est-ce que la richesse va commencer à te détourner de Dieu? Est-ce que tu vas commencer à te confier dans l'argent? Je vous ai dit, si un fils de Dieu prie, il ne prie pas pour avoir de l'argent. N'est-ce pas? Je vous ai appris la dernière fois en disant, quand vous devez demander une maison à Dieu, vous ne pouvez pas dire à Dieu, «Seigneur, donne-moi de l'argent. Je vais acheter ma maison. » La prière serait, «Père, tu as déclaré dans ta parole que tu nous donneras des toits. » Alors, Père, je suis ta parole. Je reclame ma maison. La façon dont Dieu va te donner la maison, ça dépend de Dieu. S'il veut te donner de l'argent pour acquérir, tu vas l'avoir. S'il veut utiliser une certaine façon pour l'avoir, il va le faire. Alléluia. Il y a des gens qui habitent des maisons qu'ils n'ont jamais bâties. Et Jésus lui-même le dit. Il dit, «Vous allez entrer dans des maisons que vous n'avez jamais bâties. » Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, « Ceux qui se confient, ceux qui se confient, et beaucoup d'hommes, la plupart des chrétiens, se confient dans l'argent. » C'est pourquoi on ne cherche plus la voie de Dieu, on cherche les œuvres de Dieu. celui qui se confie dans les richesses cherchera les œuvres de Dieu constamment et non la voie de Dieu. La voie de Dieu est celle-là qui envoie sur votre vie les richesses. Donc, cette année, 2024, la prophétie est sur ta vie. Recherche la voie de Dieu. Obéis à la voie de Dieu. Obéis à la volonté de Dieu. Cherche ton Dieu. Sois intime et tu verras Dieu te bénir. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui se confient dans des richesses. Mais ce n'est pas seulement ce jeune homme riche. Il y a des gens. Lui, par exemple, on ne pouvait pas toucher ses biens, n'est-ce pas ? Il y a des personnes, il y a des chrétiens ici. On ne peut pas toucher leur mari. Il y a des chrétiens ici. On ne peut pas toucher leurs enfants. Il y a des chrétiens ici. Ils étaient à la place de Job. Dès que leur premier fils est mort, vous allez mourir. Il y a des chrétiens ici. On ne peut pas toucher leurs valeurs. Il y a des chrétiens ici. On ne peut pas toucher leur nom. Ah, tu as touché son nom. Tu l'as touché. Tu as touché sa valeur. Oh non, 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 non. Moi. Non, non, non. Non, moi. Ma famille. Non, 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 non. Il y a des chrétiens ici. Oui. Vous êtes là. Là, 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 là. Il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. Il y a des personnes, si elles n'ont fait pas la barrière, leur femme, leur mari, le dimanche, ils ne viennent pas à l'église. Ils sont tellement fâchés qu'ils ne viennent pas à l'église. Tu vois où tu mets Dieu ? 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 Mon ami, quand Dieu veut te bénir, il va vérifier ton cœur. Il va voir ton cœur. Les gens qui sont devenus riches dans la Bible, comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, étaient des personnes détachées de la bénédiction. Ils étaient très détachés. Dieu, un jour, veut tester Abraham. Abraham a soupiré à voir quelqu'un. Un jour, il priait et dit à Dieu, il dit, je m'en vais, je vais mourir sans avoir un héritier. C'est Eliezer de Damas qui va s'asseoir sur mon trône. Dieu dit, non, ce n'est pas lui. Je vais te donner un fils qui sortira de tes entrailles, le fils de la promesse. et Dieu lui donne son fils. Et un jour, il lui dit, offre ton enfant en sacrifice pour moi. Vous voyez, il s'est levé, la Bible dit, il s'est levé tôt le matin, le lendemain. Il n'a rien dit à Sarah parce qu'il savait qu'il disait à Sarah. Sarah allait faire un funérail et allait empêcher Abraham de partir. Et il est parti, arrivé à la montagne, il a laissé en bas ses serviteurs parce que ses serviteurs étaient plus vigoureux. Lui, il était vieux. Il était plus vigoureux que lui. Ils allaient l'empêcher de faire ce qu'il allait faire. Et alors, Dieu va voir qu'Abraham était détaché parce que quelqu'un qui est détaché ne peut pas. Il ne peut pas faire de sacrifice. Il ne peut pas. Ce n'est pas possible. C'est ce qui est arrivé au jeune homme. Jésus lui a dit simplement, qu'elle a dit, va avant, j'étais en train de dire, sacrifice moi ce que tu aimes le plus. Ça veut dire que ce jeune homme a vécu toute sa vie dans la piété, dans l'objectif de s'enrichir. C'était sa richesse. Et cette richesse, il partait puisé dans l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre. Il était pué, mais sa piété avait une limite. sur où ta piété s'arrête. Est-ce que tu peux demander aux voisins ? Mes voisins ne peuvent pas te fâcher. Fâche-toi contre moi. Amen. Il dit, vends. Vends, ça veut dire détache-toi. Donne aux pauvres. Donne aux pauvres. Ça veut dire, ne pense pas à toi. Se lève tes yeux. Pense aux autres. Pense à autrui. Et dis, viens. Je suis là. Je peux te combler de trésors. Je vais te donner d'autres choses. Des trésors que le monde ne peut voler. Des trésors que des tâches, des ruines ne peuvent détruire. Et c'est ce que Dieu veut te donner. Dieu veut te combler cette année. Mais il faut avoir la foi. Mets ta foi en Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, regarde, je vais te montrer quelque chose. Regarde, je vais te montrer quelque chose. La Bible dit que les disciples étaient étonnés, n'est-ce pas? J'étais étonnés. Ça veut dire que Pierre dit, mais ah Seigneur, c'est difficile. Tu nous as appelé, tu ne nous as pas bien expliqué. Nous, on t'a suivi comme ça. Tu nous as appelé, tu dis, viens. Nous, on est venus et puis tu es en train de nous dire des choses bizarres. On n'a pas bien expliqué l'affaire. Maintenant, on continue. On va. Il dit, les disciples furent encore plus étonnés. et se disent les uns aux autres. Et qui peut être sauvé? La question avait dit que les disciples ont beaucoup d'argent. Il dit, alors, il dit, qui peut être sauvé alors? Maintenant, regardez ce que Jésus va faire. Parce que Jésus ne comptait pas sur leur bonne foi. Sur leur bonne foi pour qu'ils puissent se détacher. Il dit, cela est impossible aux hommes. Mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Ça veut dire que Dieu peut vous rendre riche et peut convertir votre cœur pour que votre cœur puisse se détacher de l'amour et de l'argent pour s'attacher à Dieu et peut vous rendre riche. C'est ce que Dieu dit ici. Jésus n'a aucun problème avec la richesse. Aucun. Donc il faut laver bien ton esprit aujourd'hui. La conscience, il faut aller bien laver ça dans l'ordre de la parole. Pierre se mit à lui dire, tu vois maintenant, tu vas avoir la question à poser maintenant. Il dit, Seigneur, voici, nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté donc il veut plus maintenant. Il veut plus maintenant. Il dit, Seigneur, je me suis détaché donc il faut que la richesse arrive. Le trésor, il faut l'écrit dans le ciel. Il dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Alléluia. Gloire à Jésus. Continue. Et à cela, le Seigneur va ajouter quelque chose. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, « Il n'est personne qui, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de qui, à cause de qui, donc on se détache pour s'attacher à Christ. On ne se détache pas pour s'attacher à autre chose. On ne se détache pas pour s'attacher à maman. Alléluia. Gloire à Dieu. On se détache pour s'attacher à Christ. Il dit ceci, « Il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, liée avec moi. » Il faut bien appuyer sur les zones-là. « Sa maison, ses frères, ses soeurs, sa mère, son père, ses enfants, ses terres. » Vous avez bien vu, non? C'est quoi? Ce sont des attiques pour bien, non? Ça veut dire que ça t'appartient. Ça t'appartient. Ça t'appartient. Maintenant, quand tu as abandonné là, tu vas voir comment Jésus va te donner si c'est encore des « c'est » et « ça ». On continue. Il dit, « Ne reçoive comment au centruple présentement dans ce siècle-ci ? » Là, ce qu'il dit c'est « maisons » encore. Il dit quoi? « Des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants, des terres. » Alors, Jésus dit, écoute-moi très bien, Jésus dit, « En fait, il n'a aucun problème pour t'enrichir, il va t'enrichir. » Mais tant que tu as cette mentalité de vouloir t'enrichir, t'enrichir, tu ne peux pas être riche pour Dieu. Ce n'est pas possible. Maintenant, quand tu te détaches, le détachement, c'est quoi ? C'est que dans ton cœur, l'argent qui va venir, tu n'es qu'un intendant. Quand Dieu va t'orienter, tu vas le faire. Quand Dieu va te donner des paroles, tu vas obéir. tu ne seras pas comme le jeune homme qui a magasiné de l'or pour lui, pour lui, et ne pouvait pas s'en détacher. Et Jésus dit, « Lui, il est capable. » Je vais te donner cent fois plus. Maintenant, dans ce siècle où tu es en train de vivre dans la chair et dans le siècle à venir, tu verras, non seulement tu seras dans l'abondance ici, mais tu seras aussi dans l'abondance ou dans le ciel. Que cela soit ton partage, ça veut dire que le secret pour rentrer dans l'abondance de Dieu, c'est le détachement. Ah, c'est le pasteur. Comment c'est du tâche d'argent pour avoir l'argent ? Le détachement. Abraham est devenu si riche. Allez-y, quand il a voulu le livrer, il a voulu le sacrifier. Quand l'ange l'a bloqué, les paroles qui ont suivi ont été des paroles d'alliance. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Apprends à te détacher. Alléluia. Quels sont ceux qui n'ont pas fait l'anction d'huile ? Lévez bien la main, je veux savoir pour pouvoir m'organiser. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Donc, il faut dire avec moi détachement. Et vous allez voir tout ce que Dieu a béni dans la Bible étaient des personnes détachées de l'argent. détachées totalement. Quand tu prends Abraham, le sacrifice d'Isaac l'a démontré. Quand tu prends Isaac, chaque fois qu'on venait le fatiguer, on venait l'attaquer, les philistins venaient l'attaquer, ils ne faisaient pas la biquité. Ils laissaient le trésor qu'il venait d'avoir et pas tailleur. Et chaque fois. Pourquoi ? Parce qu'il savait que son Dieu était avec lui. Et que, parce que les philistins creusaient, mais ils ne trouvaient pas de l'eau. Mais lui, il trouvait toujours de l'eau. Pourquoi ? Parce que son Dieu était avec lui. Celui qui est attaché va demeurer pour dire vous allez passer sur mon corps pour prendre ce qui est à moi. Non, c'est Dieu qui te donne la bénédiction. Et parce que Dieu te donne, tu sais que quel que soit l'endroit où tu seras, il va te bénir. Dieu donne la bénédiction territoriale à une personne. La bénédiction est attachée à la personne. La bénédiction n'est pas attachée à la terre. Donc, où il se déplace, Dieu met en faveur. Il dit, tout endroit où vous allez fouler votre pied vous appartiendra. Donc, quand tu cherches les voies de Dieu, partout où tu vas, partout où tu vas, quand tu marches comme ça, bon, il fait un peu malin quoi. Partout où ton pied pose, Dieu sanctifie et il met ton nom là-dessus. Partout où ton pied va arriver, il te donne le territoire. Il dit, tu mangeras les meilleurs fruits du territoire. Pas parce que le territoire, non, en fait, la bénédiction qui sera dans le territoire est attachée à toi et attachée à l'alliance de Dieu. Que cela soit ton partage, si tu crois, tu le verras. Donc, la bénédiction dépend du détachement que tu as. Fais attention. quand tu vas voir Jacob, est-ce que Jacob s'est levé pour faire Pala Baé là-bas ? Jacob ne l'a pas fait. Non, 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 Est-ce que David s'est levé pour faire Pala Baé avec Saïne ? David avait été 11 et 13 ans avant d'être intronisé. Pendant les 13 ans, il pouvait dire que j'ai reçu l'anxion royale à ta place. Il faut dégager. beaucoup ici. La première année ou bien le premier moi-même serait levé pour aller combattre Saïl. Mais David a fui devant Saïl tout le temps. David l'a protégé. David l'a gardé. Il était détaché. Il était détaché jusqu'au jour où vous comprenez ? Quand tu es attaché, tu vas faire des erreurs. Mais quand tu es attaché, tu possèdes pour toi. Et ça ne peut même pas changer. Ça ne peut pas traverser des générations. Mais la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi. Et quand tu le bénis, quand lui il bénit, quand il met sa main, quand il touche, ça traverse mille générations la bénédiction. Que cela soit ton partage. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardez. Quand vous êtes attaché à l'argent, quand vous ne vous détachez pas, je le dis, quand vous ne vous détachez pas, lisons ensemble un Timothée 6, verset 10. il dit, c'est en effet une grande source de guêle que la piété et le contentement. Ça, on a longuement sur la bénédiction, on a longuement expliqué ça. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. donc si tu es attaché à l'argent physique, je suis en train de te dire et je vais prophétiser, je vais t'annoncer, je vais t'expliquer que les milliards que tu vas avoir, voilà, tu ne peux pas mourir à les milliards. D'autres personnes injustes après ta mort vont venir bouffer tes milliards. Voilà, c'est ça la vérité. Tu veux, si tu veux, ne couds pas derrière le ciel et puis chède l'argent. Remplis ta maison d'or. Le jour même où tu meurs, des personnes qui n'ont pas de conscience, des personnes qui sont insensées vont venir dilabider ton argent. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Et il est évident que tu ne pourras même pas partir avec. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Donc, vous voyez, ceux qui font les théories, les théories de la pauvreté et la piété et donc envoient au ciel, c'est aussi un verset qui les a encouragés. Au verset 9, il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Vous voyez, c'est pourquoi il faut s'attacher au Seigneur. Quand le Seigneur t'enrichit, personne ne peut toucher ta richesse. Mais quand tu couds pour la richesse, mon ami, tu vas rentrer dans un piège pernicieux. Quand tu couds pour la richesse, c'est une tentation et c'est un piège. Tu es en train de courir pour maman. Tu es en train de te détourner, tu es en train de te détourner de Jésus pour mettre la foi dans l'argent. Et Jésus dit, aucun serviteur ne peut servir de maître. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer maman à la fois. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer maman à la fois. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer maman à la fois. Donc soit tu te détaches ou soit tu t'attaches. Donc l'abondance va venir dans votre vie. Mais comprenez le principe que l'abondance dans la vie d'un homme peut le perdre aussi. Vous me comprenez ? Quand l'abondance arrive, attache-toi toujours à Dieu. Sinon, ce qui est écrit là-là, ça va te conduire à la ruine, à la perdition. On continue s'il vous plaît. et il dit car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés. Beaucoup de personnes courent pour l'argent. Beaucoup de personnes vivent pour l'argent. Beaucoup de personnes meurent pour l'argent. Beaucoup, beaucoup. Il y a des gens qui se marient pour l'argent. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai ? C'est vrai, non ? Il y a des personnes qui vendent leurs âmes pour l'argent. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Et l'amour de l'argent. Je vous ai montré jusqu'ici qu'il n'a aucun problème à l'argent. Il n'a aucun problème. Je vais te dire que tu n'as aucun problème à te rendre bien. À te donner la grâce, la bénédiction, l'abondance, la richesse. Il n'a aucun problème. Mais son problème va arriver. Il va te montrer quand ton cœur va se détourner de lui pour s'attacher à l'argent. Parce que tu ne peux pas t'attacher. C'est-à-dire, Dieu n'a pas fait le cœur humain pour qu'il soit capable de s'attacher à deux choses à la fois. C'est pourquoi c'est un mensonge de dire qu'on peut aimer deux femmes en même temps. C'est un mensonge. Le cœur que Dieu a fait, il nous dit en Luc 16, verset 13, qu'un homme ne peut pas aimer de la même manière. Il dit soit il va aimer l'autre, il va détester l'autre. Soit il va s'attacher, il va se détacher. N'est-ce pas ? Le cœur de l'homme n'a pas été bâti pour aimer deux femmes. Dans ce temps-là, tu commences à penser à prendre une deuxième femme quelque part pour te cacher. Mon ami, c'est Satan qui est en train de t'ouvrir un boulevard pour te pètre, pour te pètre. Pour te pètre. On dit quelques-uns étant possédés se sont égarés bien loin de la foi. Voici le rôle, voici le désir de Satan. Son désir c'est d'abattre ta foi. Son désir c'est d'implémenter en toi le doute. Son désir c'est d'implémenter en toi l'incrédulité. Faites attention. Il y a quelqu'un qui fait attention. Alors je vais vous montrer que Dieu, Dieu notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu est capable de nous bénir. Ne nous laisse pas trop de temps, Dieu est capable de nous bénir. Et lorsque Jésus arrive, lui-même passe par le détachement. Amen. Alléluia. Et Dieu est capable de nous bénir. Il est capable de nous bénir. Amen, 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 amen. Regardez, en Genèse, le chapitre 13, là comme on va descendre rapidement. En Genèse, le chapitre 13, la Bible dit, Genèse chapitre 13, Abraham était comment? Très riche en quoi? En troupeaux, en argent et en or. Donc l'abondance c'est dans tous les niveaux. Ce n'est pas seulement l'argent. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brébis, des bœufs et des tentes. et la contrée était insuffisante pour qu'ils démeurassent ensemble car leur bien était si considérable. Il y a des gens qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit et puis tu es là, tu as des petits fruits, ce n'est pas normal. Il y a quelqu'un, ce n'est pas normal. Il doit changer de niveau. Genèse 24, verset 35. Genèse 24, verset 35. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur. Ça, c'est le serviteur d'Abraham qui était allé chercher Rebekah pour Isaac. Donc il était en train de parler aux parents de Rebekah ou bien Rebekah. Il dit l'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur qui est devenu puissant. Ça veut dire qu'Abraham n'a pas commencé puissant. Abraham n'a pas commencé riche. Mais par son amour, son attachement à Dieu, Dieu l'a rendu riche. Vous savez, la sagesse et l'intelligence viennent de Dieu. La connaissance viennent de Dieu. La Bible nous dit que la sagesse, l'intelligence ferme envoyée dans la maison d'une personne de vie, de brable ou bien. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Cela vient de qui ? Cela vient du Saint-Esprit. Dieu peut aujourd'hui venir, il peut venir simplement te donner une petite idée, pour faire une batterie qui fait une semaine avant de s'épuiser. La voiture roule jusqu'à une semaine pour épuiser la batterie. C'est ça que tu peux te donner cette intelligence. Tu sais ça, non ? Le soleil qui nous réchauffe depuis des siècles et des siècles et des siècles. Est-ce que le soleil un jour a dit « Bon, les gars, je vais me reposer aujourd'hui. » Est-ce que le soleil a dit « Les gars, je vais aller en maintenance. » Est-ce que la terre a déjà créé ? « Les gars, doucement, je dois aller en maintenance. » Quand Dieu crée, il n'y a pas de bruit, mon gars. C'est les hommes, c'est les hommes qui sont imparfaits. Les hommes sont imparfaits. Tout ce qu'ils créent, c'est imparfait. Quand tu crées quelque chose, tu es un homme, ça sera imparfait. Mais quand Dieu t'inspire, il va te faire créer des choses parfaites. Alléluia ! Gloire à Dieu ! Il dit qu'il est devenu puissant. Il lui a donné des brébis, des bœufs, de l'or, de l'argent, des serviteurs, des servants, des chameaux, des âmes. Que cela soit ton partage, que Dieu te donne des nombreux biens au nom de Jésus. Quand on va sur Isaac, la Bible nous dit qu'Isaac, Isaac s'éma dans le pays. Il recueillit cette année-là le centre-câle éternel, le béni. Cherche la bénédiction de Dieu. Il dit, « Ce homme devient riche, il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il le devienne fort riche. » On va suivre Jacob. Jacob, Genèse 30, verset 43. « Ce homme devient de plus en plus riche, il eut du bétail, en abondance, des servants, des serviteurs, des chameaux, des âmes. » « Mon ami, Dieu n'a aucun problème avec l'argent, Dieu n'a aucun problème avec l'abondance. C'est pourquoi tu dois rentrer dans l'abondance. Et puis je vais te dire, Jésus dit, « Je suis venu pour que les brebis aient la vie, que les brebis soient dans l'abondance. » Ce n'est pas vrai. Alors ça veut dire que l'abondance est une mission de Christ. Un chrétien qui ne rentre pas dans l'abondance n'est pas en train de faire la mission de Christ sur terre. Ça veut dire que quand tu n'es pas dans l'abondance, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème entre toi et la mission de Christ. Mon ami, dans le Nouveau Testament, on a vu des gens qui étaient dans l'abondance. Quand on parle de Joseph d'Aribaté, c'était un homme riche. Un homme riche. Un homme riche. Un homme influent. Parce qu'il était riche. Il était influent. Il parlait à Pilate. Il parlait à Hérode. Il parlait au grand. Ce n'est pas sa position qu'il a été capable de rentrer chez Pilate pour dire, donne-moi le corps de Jésus. Ce que Pierre ne pouvait pas faire. Ce que Jean ne pouvait pas faire. Même par sa position de riche et d'influence, il a été capable d'aller faire changer les choses. Il a été capable d'aller réclamer chez Pilate le corps de Jésus. Mon ami, pour que les choses changent dans cette ville, dans cette nation, il faut que Dieu te rende riche. Parce que quand Dieu va te rendre riche, tu seras capable de voir le gouvernement et leur dire, je suis capable de développer des infrastructures. Et à force de déployer des solutions, à un moment donné, le gouvernement est obligé, parfois, avant de prendre des décisions, même de te consulter. Maintenant, si toi, tu es toujours là en train de demander et tu vas te consulter. Tu dois devenir puissant. La Bible dit, tu as au don que tu sois puissant. Ce n'est pas vrai? Dieu, donne que tu sois puissant. Dieu, donne que tu sois puissant. Alors, on va se tenir des bouts pour prier. Et on va prier sous la base de 2 Corinthiens, le chapitre 9, verset 8. Tu vas prier, tu vas prier avec tes tripes. Tu vas prier avec ton âme. Tu vas prier avec ta force. Dieu dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes oeuvres. Voilà ce que Dieu veut faire avec toi. alors tu vas dire au Seigneur, Seigneur, sur cette parole, j'appelle dans ma vie l'abondance. J'appelle dans ma vie grâce sur grâce. J'appelle dans ma vie la plénitude de la grâce. Le débordement divin. Commence à prier. Demande cela à Dieu. Ouvre la bouche et parle. Parle pour ta vie. Parle pour ta famille. Parle pour tes enfants. Parle pour tes descendants. Parle pour tes descendants. Prie pour toi. 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 Prie. 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 Prie, Seigneur. Prie. Cette parole. Je veux rentrer dans cette parole. Prie au Seigneur. Je veux bénéficier de cette parole. Avant tu bénéficies de la foi. Seigneur, cette parole doit être. Toi être avec moi. Je veux, je veux Seigneur notre Dieu que cette parole s'applique à moi. Prie. Demande à Dieu. Prie au Seigneur. Tu peux me combler. Tu peux me combler. Tu peux me combler. A ta parole le déclare. Parce que ta parole s'applique à ta parole. Je suis le défi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Prie, il dit en Jean 15, verset 8, il dit, ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portez beaucoup de fruits, c'est que vous portez beaucoup de fruits, c'est que vous portez beaucoup de fruits, Dieu Seigneur, je veux porter beaucoup de fruits cette année, élève la voix et demande au Seigneur, Dieu Seigneur, je veux porter beaucoup de fruits cette année, Dieu Seigneur, je veux porter beaucoup de fruits, c'est que vous portez 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 beaucoup de fruits, c' Mettez la main sur le cœur, Fère Céleste. C'est au nom de Jésus que je prie. Selon ce qu'il est écrit en Intimité 1, verset 14. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé. Que la grâce du Seigneur surabonde sur votre vie. Que la grâce du Seigneur surabonde sur votre vie. Vous savez, c'est la bénédiction qui est déclarée par Dieu, qui ennue les malédictions. Donc il faut l'embarque, que la grâce du Seigneur surabonde dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni au nom de Jésus. Il dit en Jérémie 33, verset 6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai. Reçois la guérison cette année au nom de Jésus. Que Dieu maintienne la santé divine sur ta vie au nom de Jésus. Lorsque les maladies et les pandémies viendront, tu seras gardé au nom de Jésus-Christ. Je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Que la paix de Dieu soit ton partage. Que la joie de Dieu soit ton partage. Que la bénédiction soit en abondance dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Alors on va terminer le culte avant de faire l'anxion d'huile. Amen. Sinon si on commence, on ne peut pas terminer vite. Gloire à Dieu. Comme il nous reste 7 minutes, on va terminer le culte. Et puis je vais commencer l'anxion d'huile. Amen. Ça permettra à ceux qui vont au travail de pouvoir partir. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors on va bénir le Seigneur. On va faire nos offrandes. On va apporter au Seigneur nos dîmes, nos dons, nos semences, les semences de l'année 2024, nos prémices. Nous avons à l'écran l'Interac en ligne. Et puis nous avons derrière aussi les machines Interac et aussi les paniers qui vont passer conduits par le groupe musical. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je devais dire comment ne pas te louer. Seigneur Jésus, je devais dire comment ne pas te louer. Seigneur Jésus, je devais dire comment ne pas te louer. Seigneur Jésus, je devais dire comment ne pas te louer. Comment ne pas se lever Seigneur Jésus Comment ne pas se lever Comment ne pas se lever Seigneur Jésus Comment ne pas se lever Comment ne pas te lever ? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois chaque fois Seigneur Jésus, je te vais, comment ne pas te louer ? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois chaque fois Seigneur Jésus, je te vais, comment ne pas te louer ? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer ? Comment ne pas te louer ? Comment ne pas te louer ? Seigneur Jésus Tendons nos mains vers nos offrandes Si tu as porté ta semence de l'année, tu peux te tenir des bouts Père Céleste, je bénis ton nom Nous te présentons ces offrandes au nom de Jésus-Christ de Nazareth Toi qui nous donnes la force, l'intelligence et la capacité de travailler Seigneur bénis la main de tes enfants Souviens-toi Seigneur de leurs offrandes Souviens-toi Seigneur de leurs maisons Que toute personne, Seigneur notre Dieu, qui se trouve dans les liens de l'endettement Sorte de là dans le nom de Jésus Que ta sagesse le soit communiquée Afin de sortir de là au nom de Jésus Accorde Seigneur de la rosée Accorde Seigneur notre Dieu de la bénédiction A tous tes enfants qui soutiennent ton oeuvre au nom de Jésus Je veux tendre ma main Seigneur vers ceux qui Seigneur notre Dieu ont pris l'engagement De te consacrer leur année Que ta main soit sur leur vie Garde-les, protège-les Brise les mains de l'ennemi Que leur vie soit en abondance Seigneur Tout le long de l'année Et que chaque mois produise son fruit dans leur vie Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Et nous disons Amen Alléluia Alléluia Gloire à Jésus Gloire à Jésus Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la toute première fois ? C'est ton premier culte à Vazhonneur C'est ton premier culte Tu peux juste lever la main comme ça ? Est-ce que vous pouvez vous tenir debout ? Nous l'honorer Dieu pour vous Est-ce que vous pouvez vous tenir debout ? On est un cantique pour vous On est un cantique pour vous Je vous dis Que nous avons apprécié votre présence au milieu de nous On y va ! Bienvenue Soyez les bienvenus Nous vous accueillons Bienvenue Soyez les bienvenus Bienvenue Bienvenue Soyez les bienvenus Bienvenue Vazhonneur Alléluia Alléluia Transmettez Transmettez une salutation abondante à votre pasteur de la part du pasteur Lorenzo Alléluia Gloire à Dieu Mais pour l'instant j'ai envie de connaître ton nom Je te dis mon nom Amen Amen Et aussi Nous voulons aussi vous montrer ou vous donner la vision des églises au Vazhonneur Et pour cela nous avons notre Sœur Nora ici qui lève la main Pour tous ceux qui sont à gauche et sous les ovations des frères et sœurs à gauche Vous allez les suivre On a préparé un endroit spécialement pour vous Vous pouvez prendre vos affaires et suivre la Sœur Nora Vous pouvez aller Et pour ceux qui sont à droite nous avons le pâté à clésseau qui lève la main Tous ceux qui sont à droite suivez le pâté à clésseau sous les ovations Les ovations Les gens de la droite La droite La droite Alléluia Alléluia Alors on va se tenir debout Je vais te donner la bénédiction finale Et je vais te donner la bénédiction finale Et tous ceux qui n'ont pas peur L'onction d'huile vous allez rester Et ensuite on va faire l'onction d'huile Gloire à Dieu Et ça sera tranquille Amen Lève juste les mains Et la bénédiction d'aujourd'hui est tirée de 2 Pierre 1 verset 2 Esaïe 64 verset 4 Et Exode 23 verset 5 Alléluia Alléluia Il est dit en 2 Pierre 1 verset 2 Que la grâce et la paix vous soient multipliés Par la connaissance de Dieu J'annonce votre vie cette semaine Que la grâce et la paix de Dieu Soient multipliées sur votre vie La grâce se multiplie sur votre vie Au nom de Jésus Par Christ Jésus La grâce que vous avez reçue jusqu'alors Va s'augmenter Va se multiplier Va se bonifier Reçois cela Au nom de Jésus Christ de Nazareth Et Dieu va t'étonner Dieu va t'étonner cette semaine Je prie qu'il te supprène Et il te supprène favorablement Il y a une bonne nouvelle qui t'attend cette semaine Et tu vas sourire Tu vas glorifier Dieu En Exode 23 verset 25 Il dit Vous servirez l'Eternel Votre Dieu Et il bénira votre paix Il bénira votre eau Ah je vois votre paix être béni Je vois votre eau être béni Je vois ce que vous possédez être béni La grâce du Seigneur est sur vous La surabondance du Dieu est sur vous Recevez la bénédiction de Dieu Au nom de Jésus Christ de Nazareth Et nous disons 3 fois Amen 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 Et Amen Soyez bénis Au nom de Jésus